Ça raconte l'histoire d'un orage qui monte. Des amours naissants, des enfants curieux, une piscine, des flammes et des corps féminins en action. Vous l'avez compris, on va parler de... Non, mais presque, Céline Sciamma. Mais à quoi reconnaît-on le style Sciamma ? Tour d'horizon des marques de fabriques de la réalisatrice française, avec en bonus l'analyse d'un film surprise. Alors restez jusqu'au bout, c'est parti ! Si vous m'autorisez ! Née en 1978, Céline Sciamma grandit dans la ville nouvelle de Sergie-Pontoise. Elle découvre le cinéma grâce à sa grand-mère, qui lui montre en boucle les grandes comédies musicales américaines. Mais sa passion, c'est grâce à une actrice qu'elle la doit. Quand voudriez-vous commencer ? Catherine Deneuve. Elle forge sa cinéphilie en découvrant la filmographie de la comédienne, puis devient accro aux écrans à l'adolescence, allant jusqu'à trois fois par semaine au cinéma. Toutefois, la jeune femme ne se reconnaît pas dans les personnages qu'elle voit sur grand écran. Moi, j'ai dû attendre mes 18 ans pour voir un baiser entre deux femmes au cinéma. Donner une voix aux invisibles sera son combat, mais ça, on verra plus tard. Céline Sciamma va alors puiser son influence dans le cinéma enchanté de Jacques Demis, les écrits de Virginia Woolf et surtout l'œuvre féministe de Chantal Akkerman. Jusqu'à intégrer en 2005 la FEMIS au sein du département Scénario. Son projet de fin d'études tape dans l'œil d'un de ses professeurs, le réalisateur Xavier Beauvois, qui va l'encourager à réaliser elle-même le film. C'est un coup de maître. Naissance des pieuvres, récit d'apprentissage autour de trois adolescentes d'un club de natation synchronisé face à leurs premiers émois, est un succès critique immédiat, révélant au passage Adèle Haenel, 17 ans à l'époque. Pour ce film, Céline Sciamma recevra le prix Louis Deluc et l'adoubement de la grande Jeanne Moreau elle-même lors des Césars en 2008. J'aimerais que vienne ici Céline Sciamma avec sa jeune équipe et je vais vous le confier. Vous en prenez soin et vous le transmettez d'année en année, d'accord ? En cinq films, Céline Sciamma, c'est un prix à Berlin, un prix à Cannes et une reconnaissance internationale grâce à son portrait de la jeune fille en feu, petit phénomène aussi bien en Corée du Sud qu'aux Etats-Unis. Ça fait des années que je reste de faire ça. Un succès également en tant que scénariste pour d'autres et ce, aussi bien la télévision avec les revenants qu'au cinéma pour de grands noms comme Jacques Audiard ou dans l'animation avec Ma vie de courgette pour lequel elle reçoit un César. Si le cinéma de Sciamma s'est imposé en seulement une décennie, c'est parce que sa caméra adopte de manière inédite et audacieuse le regard féminin. Si vous me regardez, qui je regarde, moi ? La cinéaste s'intéresse à l'expérience vécue des femmes, adopte entièrement leur point de vue. Portrait de la jeune fille en feu est ainsi un film manifeste dans sa mise en scène des sentiments et des corps féminins. Les femmes sont ainsi puissantes chez Sciamma. Pas un hasard si toutes ces héroïnes ont un nom similaire. Marie, Mariam, Marianne, Marion. De lointaines cousines donc qui puisent leur force dans le groupe. La sororité étant l'un des thèmes clés de la réalisatrice, comme on le voit ici, ici, ou là. Des amitiés naissant à l'adolescence, voire à l'enfance. Car Céline Sciamma est particulièrement douée lorsqu'il s'agit de poser sa caméra à hauteur de gosse, comme dans Petite maman ou Tomboy. Un cinéma du passage à l'âge adulte de la fin de l'innocence avec une jeunesse avide de liberté, que ce soit en pleine campagne, au milieu des barres d'immeubles ou sous l'eau. La subtilité de ces scénarios permet d'aborder avec douceur des sujets de sociétés délicats comme le deuil dans Ma vie de courgette, Il est où ton papa ? Là. ou Petite maman. Est-ce que je peux garder sa gane ? Le poids du patriarcat. Tu veux un massage, Floriane ? Non, c'est bon. Allez, ça va te détendre d'avoir la compétition. Et les réflexions autour des questions de genre comme dans Tomboy. Ça tient tout, peut-être un garçon ? Pourquoi t'as fait ça ? L'identité sexuelle et la découverte de soi et de ses désirs imprègnent son cinéma. J'aimerais que ce soit toi, Marie. Que tu sois la première. La réalisatrice visibilise ainsi des typologies de personnages rarement montrés à l'écran et sans clichés. La marginalité, la différence est belle sous sa caméra. Tu ne veux pas me dire comment tu t'appelles ? Michael. D'ailleurs, ne cherchez pas des stars chez Sciamma. À part Adèle Haenel ou Noémie Merland, la réalisatrice a principalement recours au casting sauvage pour trouver ses comédiennes. De là à parler d'un cinéma engagé ? Oui. Sciamma revendique clairement une œuvre politique comme lorsqu'elle montre une scène d'avortement particulièrement douce dans Portrait de la jeune fille en feu. Regardez. Du jamais vu alors au cinéma. Ça va ? C'est pitié. Un engagement aussi hors plateau, elle crée avec sa consoeur Rebecca Zlotowski le collectif 50-50 pour promouvoir l'égalité dans l'industrie du 7e art et se lève face au César de Roman Polanski. Une influence visible jusque sur les panneaux des manifs. C'est bon ? Vous suivez ? Arrêtez. Alors analysons notre film mystère. Le dernier volet de sa trilogie de la jeunesse commençait avec Naissance des pieuvres et Tomboy, bande de films. Ah ouais ? Tu veux pas te poser un peu avec nous ? On y suit les métamorphoses d'une jeune adolescente et son intégration dans un groupe de femmes. Une bande de copines qui occupe l'espace public. Allez, cassez-vous ! Allez, allez ! Dans une cité où le masculin continue de dominer. C'est plus de bouffa, non ? Ah ouais, la Warriors dans le quartier. C'était une vraie meuf. Céline Sciamma joue justement des codes liés au genre que ce soit ici ou là. Mais c'est surtout une manière d'enfin montrer les femmes noires, les habitantes de banlieues, sous-représentées dans le cinéma français. Parfois guerrières, parfois fragiles, pardon, t'es culpute ! assumant la féminité de son corps ou au contraire cherchant à lui donner des attributs masculins. Sciamma peint le portrait d'une adolescente en quête d'elle-même. Tu fais ce que tu veux. Dis-le. Je fais ce que je veux. Un film à la beauté plastique saisissante dans un décor urbain étonnamment cinématographique. Bah j'ai un autre truc. Le tout mené par de jeunes actrices repérées dans la rue. Sciamma a en effet trouvé son héroïne Caridja Touré à la foire du trône. Je pense que je vais l'exprimer passer par là. Une véritable ode à l'adolescence et à la recherche d'émancipation de jeunes femmes dans un monde patriarcal. Je dis va dormir. Laisse-moi moi finir la partie. Le tout à travers l'expérience de l'amitié. Et ce n'est pas Rihanna qui tira le contraire. Voilà, vous savez tout et même un peu plus sur le style de Céline Sciamma. Rendez-vous sur OCS pour rejoindre cette bande de filles. A bientôt ici ou dans les salles. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada